Alors là, vous pouvez dire que c'est mauvais. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur le deck. Je suis bien d'accord. Mais est-ce que c'est pas le deck le plus fun de la méta en vrai ? Est-ce que vous aimez ma guéridon dans le chat ? Druid Sigma ! Ah, ça, ça peut être cool. Je sais pas si on regarde les deux, du coup. Non, je crois pas. Attends, dimanche 14... Non, c'était la semaine dernière. Y'a pas eu de planning cette semaine, non ? J'ai appelé, j'avais un match de honte ce soir à 18h. Non, mais non. C'est peut-être moi qui... Non, c'est peut-être pas moi, là. Ça, t'es deux. T'es trois, on fait ça et ça. Ouais, c'est pas mal. Salut, depuis tout à l'heure, je vois que tu tombes contre des chasseurs qui savent pas jouer la classe, tu crois ? Tu trouves ? T'as peut-être raison, hein. Le mec, il fait pas le trade pour pas booster les 4-1 et tout, bizarre. Oh, par contre, le fait qu'il ait fait ça, peut-être qu'il aura rien pour trade ça. Ça, ça peut se mettre bien pour nous, ça. Keep on, perron. On a rien pour le tuer. Donc on est très content. Ouais, mais c'est que là, on va vite overdraw, en fait. J'ai envie d'être un mec fun et détendu et cool. Je crois que je suis un mec fun et détendu et cool. Ça va être drôle. Ça se met bien contre des cas, franchement, pas si mal. Depuis que je joue les éclats glaciers, pour Counter, son freeze, c'est pas mal. Mais surtout, il faut le jouer avec Aviana. À partir du moment où il arrive trois tempos et qu'il met son arme, il faut le jouer avec les légendaires. Je pressote déjà un peu ce truc-là et je commence déjà à avoir double Aviana, mais c'est plus pour le fun. C'est sympa, ça va, c'est pas mal, en vrai. C'est rigolo. Il y a de l'humour, quoi. On va se prendre un balayage, non, pour éviter qu'il pioche trop. Je fais... Je pense que je préfère faire balayage, quand même. Surtout que... Aviana, je pourrais faire découvert de légendaires et ça, c'est une folie. Parce que du coup, quand on a 10 ou 20 dans le deck, t'as beaucoup de chance que dans les découvertes, ça sera des légendaires. Et du coup, tu choppes deux légendaires à un. Si tu choisis celle que tu veux, t'es royal au bar, tu vois. Ça va être rigolo, c'est pour le content. Ah, il prend une photo. Mais non. Prêt un plouf. Le seul et l'unique, prêt un plouf. Ouais. Là, on va se régaler. Bam. Hop, 10 légendaires à 1 de mana dans le deck. Bam. Ça, c'est mi-direct. On n'en parle plus. Bam. Il ne met pas trop de pression. Donc, je peux me permettre, limite, de mettre la deuxième au prochain tour. Bon, ton druid, il est fort. Quoi ? Fort ? Non, t'es un malade, mec. C'est astronomiquement broken. Non, pas du tout. Il est druid pour voir avec, les gars. Druid Sigma. Sigma, Sigma deck. Aïe. Il se régale, lui. Ça découvre en balle, là. Je crois qu'on sent bon, les confets, juste à Viana. S'il trade en plus avec Primplouf dedans, on est trop content. Mais je pense qu'il va juste faire ping. Ah, il a ça. Ok, bien joué à lui. Mais tu vois, les pestes, vu qu'on met plein de légendeurs, il y a moins de chances qu'on tombe dessus, en fait. Et c'est même cool qu'on tombe dessus avant qu'il ait là. Balayage. Je crois que je m'en branle, hein. En vrai, je tempo, hein. Enfin, je... Je fais le forceur, hein. Voilà. 20 légendaires dans le deck. Alors ? Alors ? Et là, on fait ça, et on découvre une légendaire de zinzin en double. C'est le but, c'est le projet. C'est le but. Genre le truc qui reset ton pouvoir work, c'est trop marrant. Le truc du voleur qui fait que tes trucs à 1, tu les as encopiés dans la main à 0. T'as plein de trucs, hein. Ok. Oh ! Mac Guéridon ! Mais non ! Quel salaud ! Ah ouais, trade ! Prends tes trades, vas-y, vas-y, vas-y. Ah ouais, Mac Guéridon prend le troisième. Attends, mais du coup, Mac Guéridon est 12-12. Malaise. Malaise là-dessus. Ah, donc là, il a des cartes de la main d'avant, d'accord. Ça peut manger un balayage. C'est pas négligeable, un petit balayage. Il agresse quand même, là, le coquin. Allez, vous êtes prêts ? Oh non, c'est nul. Oh non ! On n'a pas chopé de légendaire. Bon. On a un boost de pouvoir heroïque. Le problème, c'est qu'il y a une 12-12 qui va se réveiller, là, tout en colère. Tout énervé. On aura un dégât d'essor balayage plus le truc à 7, donc c'est OK. Mais il faut qu'on ping, en fait. Il faut qu'on ping le prochain tour. J'aurais bien aimé faire Gepetto, en fait. Je crois que ça ne va pas être possible. On va être qu'il fera combien ? 5, 6, 7 d'armure. Et on peut le monter avec Gepetto. Du coup, on sait déjà qu'on a Portmork, Sorok dans le deck. D'accord. Et le match de notre... Ah, mais il ne vient pas de notre deck ! C'était une légendaire... D'accord. D'accord, très bien. Oui, c'était pas mal pour la pioche, en fait. Là, on a ça. J'y crois, j'y crois. C'est bon, on va gagner la game. La game est win, la game est win. Juste, il faudra gérer ça. Mais avec le balayage, ça fera ça. Lui, il se réveille quand au début de son prochain tour. Là, il fait moins 3. Je crois que c'est le timing pour Gepetto, non ? Ah, après, on prend cher quand même sur le board. 3, 6, 8, 10. On prend cher quand même. Ah, ça m'emmerde de faire balayage alors qu'il y a Mac Guéridon qui se réveille. Ouais, je crois qu'on est obligé. On n'en a pas le dégât des sorts. Je suis un fou, moi. Merde. Ouais, on va crever si on le laisse taper, comme ça. Il faut que... Ok, ça marche. Juste gagner de l'armure. Cette d'armure, c'est pas mal. Libérée. Et là, prochain tour, on peut faire dégâts des sorts, balayage, 6 dégâts là-dessus. Mais je suis pas sûr qu'on le tue. 5, 5 et 7, ça fait combien ? 5, 3, 12. Ça fait tout pile 12. Let's go. Merci, Jax, pour le follow. Bienvenue, mec. Bienvenue, Jax. Le son ne marche plus sur les alertes. C'est bizarre. Il remarchait. Avant, il avait bugué, mais on l'entendait en décalé. Après, il refonctionnait nickel. Et là, il rebugged. On ne l'entend plus. Bizarre. Bizarre étrange. Je vais faire un gros reset. Parce que moi-ci, ça risque d'être tendu. Mais peut-être le mois prochain de mon live, j'essaie de remettre des nouveaux designs, refaire une grosse mise à jour de toutes les fonctionnalités possibles sur le live. Et notamment des allergies. Je jeterai un coup d'œil. Mais là, j'essaie de me focus sur le YouTube. Et tu n'es pas lui. Tu es juste une de deux. On s'en fout. Nous, on s'en fout. En vrai, c'est OK pour nous. En vrai, c'est largement OK. OK. Quelle action pour ce coup ? Putain, ça m'étonne que Yourniz, il n'ait pas dit. OK. On prend des dégâts, mais ce n'est pas grave. On est bien. Bon, par contre, on ne peut pas faire de GPT au ce tour-là. Mais ce n'est pas grave. Il faudrait qu'on chope une belle petite légendaire. Ronde live, ça fait un peu chier, mais bon. On sera bien content quand il se réveille. Et c'est possible qu'on arrive à 6 tours. Il va overdraw par contre avec ça. Vas-y. Oh ! Ça permet d'éterrer plus vite, en vrai. Il faut changer le choix des armes. Je crois qu'on va prendre la ruée. Balayage. Dégâts, les sorts. Balayage à 5. 7 dégâts là-dedans. Je pense que je vais échanger, là, non ? C'est de choper une petite légendaire, potentiellement. Ah, putain, on aurait pu avoir ça. C'était mieux, je crois. Ouais, quoi que. C'est bien quand même de monter à 7 d'armure dans un tour. OK. Lui, il lui reste combien de trucs ? Oh, yes. Ça burn. Il lui reste 5 tours. Donc, si on fait ça, il passe à 3. Ouais, c'est ça. Non, au début de notre tour, il lui restera plus que 4. Donc, ça sera 2. OK. Il y a un truc à faire. Un truc à faire. Ouais, il y a un truc à faire. On a du trade ici. Je pense qu'on va avoir du mal à trouver un timing pour Gepetto, en vrai. Je pense. On a combien de peste ? 1, 2, 3. On a 4 peste dans le deck. OK, ça, ça me va. Il pioche beaucoup, quand même. OK. 9. 9. Je crois que je vais faire le move un peu. le trouver timing de la game. Je peux faire ça et freeze lui. Essayer de tanker ces dégâts-là. Non. On n'a pas tant de trucs que ça. On va plutôt déterrer, je pense. C'est quoi, le truc ? 3 PV, piocher une carte. Let's go. Stop loving you. Si on fait ça, on le suicide. On ne veut pas armor-up plutôt et faire ça. Je crois que oui. Stop loving you. Voilà, comme ça, on remonte un peu en armure, c'est pas mal. C'est dommage, on a très peu d'attaques. Encore un truc brûlé. Let's go. Il reste 12 cartes dans le deck. J'ai un peu peur de son gros spell à 10, en fait. Le truc des cadavres, là. Mais le spell des cadavres, il faut avoir des cadavres pour le dépenser et faire les trucs, ou non ? Il faut avoir dépensé X cadavres. Je crois que c'est avoir dépensé X cadavres. Et voilà, dépensé, vu qu'il dit dépensé 22 cadavres. Une paire 6 ? Ah non. Il n'y avait que 2 cadavres. Oh, waouh. Il m'a rentré pas mal de dégâts dans la game, là. Je crois que c'est le tour de Gepetto. C'est un peu greedy, mais je crois que c'est le tour. Genre, il faut choper le freeze, en fait. On freeze la 5-5. Yes. Ok. On a 17 HP. Ah, il a la tête. Aïe, aïe, aïe. Le cavalier n'est plus sans tête, mesdames et messieurs. Par contre, on va pouvoir monter en armure. On peut piocher les chats groovy, au moins un. On est en attaque. Pour voir jouer ça pour 0 dans quelques tours. Là, il faut absolument pouvoir qu'au prochain tour, avec tout ça de poser. Comme ça, on gagnerait 10 d'armure. Et si eux meurent, on gagnerait 13 d'armure. Par pouvoir awake. Très important. Il nous reste 16 légendaires. 32 cartes dans le deck, il en a 10. Par contre, il peut manger la fatigue avant nous. Mais il faudrait réussir à tanker son spell à 10, en fait. Ah, ça j'ai peur aussi. Vous n'avez pas pensé, mais oui. Il va manger ma 3-6 ou ma 6-6. Je pense qu'il mange ma 6-6, non ? Il fait ping sur 3-6, trade avec 4-4. Il mange la 6-6. Ah, il mange la 3-6, d'accord. D'accord, d'accord. Mais du coup, il aille. Il aurait dû faire l'inverse, non ? Je ne sais pas. On ne peut pas le trade en plus, cette connerie. Il a vraiment très peu d'attaques. Je vais faire 6. Il va forcer. Là, du coup, il se suicide à 6-6. Ah, waouh. Merde, il fait l'inverse. Il y aurait dû trade là et ping sur sa truc. Il aurait volé ma 6-6, mais bon. Il est couillon. À moins qu'on ait une bonne légendaire de fou, là. Ah, bah oui, on peut trader que ça. Oh, let's go. On a chat groovy. Ça, il n'y a pas trop de doute. Je pense qu'on fait ça dans la 5-5. Là, on va plutôt mettre l'armure, ce tour-ci. Ça, ça. Il nous reste quoi dans le deck ? Il nous reste un chat groovy. On va aller le piocher. Ouais. Let's go. Et là, on se fait 10 d'armure. Et je peux jouer la provoque, en vrai, ou pas ? En vrai, ça va. J'ai le timing. Ah, c'est des PV. Eh ouais. Ok, il a brûlé des pestes. Peut-être grid d'avoir mis la provoque, non ? Sur mes 8 d'armure, je suis à 13. Ah, s'il a le spell à 10, en fait, on est mal. Mais ça m'étonnerait qu'il l'ait, non ? Peut-être gridi, là. Ouais, on est d'accord. J'ai peut-être gridé un peu sur le... Sur la 3-6. En fait, le truc qu'il mettrait vachement... Hein ? Il l'ait eu comment, le... Ça, c'est le... What the fuck ? J'ai pas capté, là. Comment il a eu le... Lui, c'est son naturel. Mais le deuxième, il l'a eu comment ? Ah, il l'a eu en cadeau avec... Ah, oui, avec préplouf. D'accord, il l'a copié avec préplouf. Ok, très bien. Ah ouais, du coup, il l'a mangé, là. Bon, ça va, il restait pas tant que ça de PV. Du coup, il a 18, mais bon. Ah ! Et là, il peut mettre 4 face. Et 3 ping. Oh, y'aïe. Oh, y'aïe. Ah non, il me vole ça. Oh non, les boules ! Eh bien, ouais, du coup... Ah, merde, ça fait un d'armure en moins. Mais c'est important, parce que... Sur... Quand tu fais le double et tout, ça s'impacte, hein. Quel impact sur ce tour. Ouais, la 7-18, elle va être complexe à gérer. On n'a pas eu de grosse légendaire impactante, je trouve, là, dans toutes nos pioches, là. C'est pas des trucs de zinzin. Les élémentaires du deck, ouais, mais je suis pas sûr qu'on en ait beaucoup, mon pote. Il faut clairement suicider eux. Tu dois... Mais... Bon, ça se pose, ne serait-ce que pour le body, etc. Il fait combien, mon pourahoui qui fait 1 d'attaque ? Et du coup, on doit se suicider eux, d'abord. On pose là-dedans. Ping. On peut jouer ça à 1 de mana. Ah, dommage. Euh, ouais. Est-ce que je tue la 4-2 ? Il y a des chances. Ouais, 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 ouais. Duplique. Ça, c'est pas mal. Là, pour les trucs à 1, la copie, c'est fou. Mais bon, le problème, c'est que là, on n'est plus en mode survie, quoi. Illumineur, salut, Dark Talk, pardon. Bien le bonjour à toi, et merci pour ton follow. Bienvenue, bienvenue. Copier le deck à gauche. Copier sur Aston, plutôt. Ah, oui, à gauche, Biggy, t'as copié le deck. Ouais, ouais, ouais. Sur la page du deck, t'as copié le deck. Ça a été un bouton. Hum, hum. Bon, on survit un tour. Symbol de la mort. Duplique votre main ou invoque une copie de toutes les cartes dans votre... Ouais. On peut faire des folies avec ça. Quand même, c'est que le truc à 5, il va me prendre la place toute la game dans la main. Allez, il faudrait un gros truc, un balayage, quelque chose. Can't you see ? Copie chaque carte à un cristal dans votre main. ねぇ. Tu complimentes unแลau. Tu viens, c'est bon. . C'est bon, c'est bon. Je peux dupliquer la main. Je peux dupliquer la main. Je peux dupliquer la main, mais si tu l'as en main pour un, tu peux le faire à l'infini. Il faut juste réussir à tanker son spell. J'ai juste peur de ça. Son putain de spell à 10. Mais ça, ça va nous prendre la place toute notre vie, c'est horrible. Parce que quand on va les dupliquer, on va les dupliquer, on va les dupliquer, ils seront un full dans notre main. Win 100%, je sais pas, le spell à 10, il fait mal. Là, il fait dégâts d'essor plus 3, spell à 10, il a 23. 26, il peut me baiser. Le double magueridon sur le board. Ouais. Ouais. Quelle action pour ce tour. Faut que je copie la main avec ça. Et ça, il faudrait le jouer. Au moins, il fume lui. Ouais. Spell, au moins, il ne faut pas faire le spell à 10. Tu vas redouble ping. On espère s'il la tue pas. Il peut faire ping et taper avec sa tête. Ah, il va le tuer. Il n'a pas eu le time. Dis-moi qu'il n'a pas eu le time. Il n'a pas eu le time. Oh, la dinguerie. Double ping maintenant. Full tête. Balayage face. Attaque tout le board. En mode dinguerie. Et duplique la main. Comme ça, on optimise le fait d'avoir plusieurs magueridons. Voilà. Clean de board. Copie la main. Je suis si démoniaque, en fait. Des magueridons de chaque côté, tu vois. Histoire d'être bien safe, tu vois. Là, on sait qu'il n'y a pas d'embrouille. J'ai peut-être même envie de mettre un petit magueridon ici, mais ni vu ni connu, tu vois ce que je veux dire. Le problème, c'est que si on fait ça, on ne peut plus débloquer la main. Oh, je crois que je m'en branle. Ah, je suis si démoniaque. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Oh, le Druid Sigma 5 magueridons on board. Et ce n'est pas des petits magueridons. C'est des 12-12 magueridons. C'est des véridiques, c'est des officiels. Le Druid Sigma, les gars. Le Druid Sigma. Ah, c'est fou. Je me disais, c'était long la game quand même. Par contre, ça, vraiment, ça nous a... Ouais. Ça nous a cringé de malaise. Ouais. Il chope la 12-2, yes. Oh, le board de magueridons. Je peux encore les dupliquer, magueridons. Avec le truc dupliqué un board. Il l'avait. Ah, ça ne fait que 14. Oh, c'est cool. Est-ce qu'on n'a pas quand même... On n'a pas l'état, non ? Parce que là, il y a deux magueridons qui se réveillent, non ? Eh ouais. Non ? Lui, c'est deux tours. Lui, c'est deux tours. Lui, c'est deux tours. Donc là, on met moins 9. Oh ! Oh ! Attends, il y a quoi comme spell ? Bah, attends, là, on fait moins 3, moins 3, moins 3. Et ça, ça fait moins 1, non ? Ajoute une main copie de chaque sort que vous avez lancé. Et puis là, mon ping fait combien ? Je crois que c'est bon. Je fais ça, moins 3, moins 3, moins 3, ça tue tout son board. On n'a pas encore l'état, mais on est bien. Je crois, ouais. Moins 3, moins 3, moins 3. Mais lui, il m'emmerde, regarde ! Non, mais quelle horreur ! Non, c'est une folie, ça, par contre. Son crank de mort casse les couilles. Mais ouais, il est horrible. Sale bête. Sale bête. Ah, ça me fume. Il y a de double à Vianna qui est carré au final. Bah ouais, hein ! Ah ouais, les gars ! Quand ça se fait que t'as Vianna dans ton deck, d'ailleurs ? Bah, je l'ai crafté, je l'ai mise. Bah, voilà, c'est tout, hein ! Bon, en fait, c'est un deck où tu peux très vite piocher tout ton deck. T'as pas mal de pioches, t'as des trucs qui sont réduits en fonction de l'attaque de ton héros. Vu qu'on a beaucoup d'attaques. Tain, il peut tanker. Le deck en face, c'est aussi ouf. Là, il prend trois fois. Ah non, lui, il se réveille. Il se réveille tous, d'accord. Mais si je les duplique sur le board, est-ce qu'ils sont en sommeil, selon vous ? Quelle action pour ce tout ? Je pars 5 minutes. C'est quoi ce board avec les Magueridon ? Et encore, on a eu 5 Magueridon. Elle foule seum. Je joue le ranc fou. Non, mais elle, c'est vrai, elle foule seum. Elle rend fou. Ok. Et là, les trois se réveillent, je crois. Je sais pas si on pouvait tuer, lui. Oh là là. Et on finit sur ça. Mais c'est en beauté. Mais c'est en beauté. Vous voulez un peu plus de Magueridon dans le chat ? Un peu plus de Magueridon dans le chat ? Voilà, les Magueridon. Est-ce que vous aimez Magueridon dans le chat ? Druid Sigma. Yes. Oh, quelle régalouse. Oh, quel game. Oh. Oh. C'est parti.